salut les amis salut tout le monde bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée réveil d'afrique avant de commencer nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour incitir les jeunes guinéens à la haine raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très coutoir dans vos commentaires aujourd'hui nous allons faire un petit tour du côté de la guinée qu'on a créé où le retour de seloum d'alain diallo est imminent car comme vous le saviez mamadou mboya est en train de vouloir suspendre son parti seloum d'alain diallo a quelques mois pour mettre les choses en ordre et organiser la fête du congrès du parti et généralement la fête de ce congrès s'est fait avec la présence du président seloum d'alain diallo car si vous le comme vous le saviez si le leader d'un parti politique faire plusieurs mois ou plusieurs années à l'extérieur du pays cela donne des raisons de vouloir le changer comme oujman gawai diallo voulait le fait dernièrement c'est qu'il nous poussera comprendre que seloum d'alain diallo doit entre autres rentrer en guinée pour éviter la dissolution de son parti car mamadou mboya a réellement frappé ou ça fait mal les principaux partis d'opposition sont mises sous observation c'est qu'ils laissent le champ libre au CNRD de présenter son candidat à l'élection présidentielle et de la remportée car d'autres partis politiques n'ont pas qualité de se présenter aux élections vu qu'ils ne sont pas en règle la situation est de plus en plus critiques et les guinéens appellent au retour de seloum d'alain diallo en guinée pour accélérer le processus éveillé au bon déroulement de la situation pour qu'il puisse se présenter à l'élection 2025 et bien les amis c'est ici que pour enfin ce tout petit bulletin d'information restez abonné et respecter à la chaîne partagée sur la toit intéressante à très bientôt pour un nouveau bulletin d'information d'ici à la portée vous très bien